Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne nuit Aujourd'hui nous sommes le dimanche 20 mai et il est 9h30 Je suis prête, maquillée, coiffée, habillée Alors j'ai fait une bêtise, je pense que je me suis habillée tout de blanc et estival Et voilà, pour l'instant on n'a pas de soleil Logiquement il annonce 22-23 cet après-midi Donc on croise les doigts et on verra Donc Chiré est au potager, il travaille un petit peu, il ne devrait pas tarder à rentrer Voilà, il n'est pas son temps Et Stécie est en train de finir de prendre sa douche et Angel est en haut Et Kimberley, elle est chez sa marraine, elle a gardé son neveu hier soir, donc elle a dormi là-bas Et on va aller la récupérer tout à l'heure Et ensuite on passera chez elle, maman et beau-papa Donc du coup là, je vais m'attaquer au repas de ce midi Je vais le préparer dans mon couquet haut, comme ça il se lancera tout seul Pour qu'il soit cuit quand on rentre de chez les beaux-parents Voilà, je vais faire ça Et ensuite cet après-midi, le programme c'est l'anniversaire du fiel de l'Angel Voilà, de mon neveu Donc du coup, on va aller manger du gâteau Voilà Bon, moi je vais attaquer Et je vous emmène avec moi Allez, on y go Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Donc voilà, j'ai démoulé mon gâteau de semoule Alors c'est une recette que j'ai fait hier Parce que c'est une recette qu'il faut faire à l'avance Fautant que ça apprenne et que ça soit bien froid Donc je vous explique comment j'ai fait Donc au niveau des ingrédients J'ai besoin de 3 oeufs Une cuillère à café d'extrait de vanille 140 g de semoule de blé dur 1 litre de lait Alors la semoule de blé dur, c'est de la semoule où vous pouvez prendre de la semoule très très fine Je sais pas si vous voyez Oui, celle que je veux dire Enfin oui, logiquement vous devez voir 100 g de sucre Plus 50 g pour le caramel Alors moi je l'ai fait dans le cookéo Je suppose que ça serait tout à fait possible de le faire dans une cocotte minute Par contre au niveau du temps de cuisson A mon avis peut-être que les 20 minutes Enfin là j'ai mis 15 minutes au cookéo Mais peut-être que 20 minutes ça devrait suffire Parce qu'en même temps le cookéo c'est juste une grosse cocotte minute Donc le seul truc c'est que c'est électrique Alors au niveau de la recette J'ai pris un... Vous voyez les casseroles sans manche J'ai mis 50 g de sucre Et j'ai fait mon caramel directement dedans J'ai fait attention à ce que le diamètre de la casserole Rentre dans mon panier vapeur de mon cookéo Donc voilà Une fois que j'avais fait mon caramel Je l'ai fait comme ça à sec J'ai mis le sucre J'ai attendu que le sucre caramélise Et point barre Je le mets un peu correctement sur le fond Je le mets sur le côté Voilà Je prends une marmite Donc j'ai mis Mon litre de lait Les 100 g de sucre Les 140 g de semoule fine Et mon extrait de vanille J'ai fait chauffer tout ça Vous allez voir qu'à un moment ça va s'épaissir un petit peu Dans un bol à part Je bats un petit peu 3 oeufs Une fois que ma semoule Et mon lait a épaissi un petit peu J'en verse un tout petit peu dans mes oeufs Pour éviter que les oeufs coagulent Si je les mets avec la température du lait En fait si je les mets directement J'ai peur que ça monte trop en température Et que ça coagule Donc je verse un petit peu de lait Et de semoule dans mes oeufs Je mélange Et je reverse le tout dans la casserole Et je mélange et je cuis Jusqu'à ce que ça s'épaississe Mais vous allez voir que là ça va s'épaissir Mais vraiment assez compacte quoi en fait Ça va vraiment bien s'épaissir Une fois que ça s'épaissit Je verse tout sur le caramel Dans la casserole Je verse tout Je tape un petit peu pour égaliser un petit peu la surface Je mets un film transparent Correctement Et je le mets dans mon cookéo Cuisson rapide Sous pression 15 minutes Une fois que c'est fait J'ouvre le cookéo Je laisse un petit peu refroidir Et je mets au frigo jusqu'au lendemain Et ensuite il n'y a plus qu'à démouler Donc voilà Mais nous adore cette recette Chérie aussi Alors ça ça va nous faire un Un dessert pour deux fois Ça va nous faire notre dessert de ce midi Et notre dessert de ce soir Donc là je vais remettre une charlotte dessus Et le remettre au frigo Et je vais donc attaquer Le La dinde A l'espagnol La purée Et voilà Donc la purée Je vais la faire d'avance Et je vais la filmer La mettre dans un bol En attendant Enfin ça l'a dit en attendant Je la réchaufferai tout à l'heure Et ensuite je vais faire Ma dinde Au cookéo Que je vais programmer la cuisson Pour une heure et demie Comme ça quand on rentre de chez Beau papa, ma maman Elle sera cuite Et voilà le programme Allez J'y vais Beau pas joli Sous-titrage ST' 501 Légumes coupés Je vous montre les ingrédients Alors c'est une recette Que je fais avec de la dinde Mais ça m'arrive aussi De le faire avec Du poulet Avec Du porc aussi Pourquoi pas avec du veau aussi Donc voilà C'est adaptable Vous faites avec la viande Que vous voulez Donc je vous montre Les ingrédients J'ai émincé Donc là j'avais Un demi poivron rouge Un demi poivron vert Qui me restait dans le frigo Donc je les ai émincés Après vous prenez Les poivrons La couleur que vous voulez J'ai mis Un oignon émincé J'ai de l'ail Mon ail Que j'ai au congélateur Donc j'ai à peu près Une cuillère à soupe J'ai à peu près 100 grammes de chorizo Couper en petits dés J'ai 80 millilitres De vin blanc Un tiers de cup Je vais mettre Une vingtaine d'olives noires Dedans Il me faut Un coulis de tomate De l'huile d'olive Pour faire doré Les filets Les dés de dinde Donc là j'ai acheté Tout de suite Des dés de dinde Mais vous pouvez aussi Prendre des filets Que vous coupez Et du paprika Et je vais rajouter Aussi du thym Du sel Du poivre Et puis c'est tout Et puis peut-être De l'origan aussi Non pas de l'origan Une feuille de laurier Voilà Donc voilà Au niveau des ingrédients Donc On s'y met Je lance Mon petit cookie Sur position dorée Pour commencer A faire dorer la viande Et je vais mettre L'huile L'huile d'olive Donc manuel Cuisson classique Dorée Donc voilà Il est en préchauffage Voilà Tu m'arrives bien De m'envoyer un message Pour me dire Bonjour Donc Je vais rajouter Ma dinde Dans mon huile Il est encore Sur position préchauffage Mais bon Le copio Il met des plombes A se mettre En chauffe Et souvent On peut très bien rajouter Commencer à faire dorer Hop Ça va faire du brûlis Vous avez mis ma cuillère Dans la vaisselle Je suis fatiguée De leur dire De ne pas mettre De cuillère Dans la vaisselle Ça c'est chéri C'est râler Après le bois Il devient poreux Et c'est fatigué Mais bon C'est pas grave Ça truit cher Mais bon J'aime pas trop Non bref Donc j'ai mis ma dame Elle est en train De De dorer Voilà J'ai ma dame Qui est dorée Je vais ajouter L'oignon L'ail Et le chorizo Et les poivrons Tiens Je vais mélanger tout ça Et continuer à faire doré Un petit peu Hop Ça y est Le soleil est sorti Il fait beau Enfin Enfin En même temps Hier il se débeaut Mais il caillait Mais là Il a l'air de faire Beaucoup plus d'eau D'où non ? Il fait trop encore ? Non Non Par contre Il fait trop de grande chale Ouais mais logiquement C'est après-midi Là il est encore tôt Il est que 10h30 Chéri est rentré du potager Alors il a un peu dégoûté Parce qu'il avait acheté des carottes jaunes Et en fait il s'est fait avoir Dans le paquet Il n'était pas plein Il n'y avait que 10 graines Alors voilà 10 graines On fait pas grand chose 10 carottes Et encore si ça prend Et encore si ça prend Comme il dit Bon Donc voilà Là j'ai tout qui est doré Donc j'ajoute les liquides J'ajoute le vin blanc Je vais ajouter la cuillère à café de paprika Et la cuillère à café Enfin la cuillère à soupe de paprika Et la cuillère à café De pain séché Voilà J'ajoute le coulis de tomate Et une vingtaine d'olives noires Je vous ai un peu embué Non Hop Le coulis de tomate Il y a 500 ml 500 ml de coulis de tomate 500 grammes Je mets la feuille de laurier Et la vingtaine d'olives noires Voilà Je vais mélanger J'enlève la position dorée Voilà Je mélange Je vais vous montrer un petit peu À quoi ça ressemble Je vais chez le face Avec ma main propre Voilà Oh pardon Je vous ai cogné Donc voilà Ça ressemble à ça Et là du coup Je vais le mettre En position cuisson sous pression Pendant 10 minutes En départ différé Donc là il me demande Quelle heure il est Je lui dis 10h27 Et je veux que ça soit prêt Pour 13h30 Et voilà Je vais rouiller Tiens mets ça dans les déchets S'il te plaît Attention pas de salaire Ah j'ai oublié de mettre du sel et du poivre Si je ne l'aurais pas mis Chéri il y aurait râlé Il y aurait dit T'as pas assez de salle dans ton plat Ouais tu l'aurais dit Quand je dis qu'il y aurait râlé C'est Un grand mot Il y aurait dit quelque chose Il n'y aurait pas pu s'empêcher Pourquoi il faut que je remélange Oui je vais te fermer Voilà J'ai reçu des grains dans le nez Ça pique T'as reçu des grains Euh C'est aussi des grains dans le nez Non t'as reçu les vapeurs Le poivre ça lui pique au nez Non voilà Voilà je te ferme Ah Et voilà Ça y est C'est bon Il est parti Donc il se mettra en roue Tout seul comme un grand Tiens chéri Et là maintenant Maintenant je vais ranger ma cuisine Et après on va pouvoir Y aller Il est passé une heure et demie Et on va passer à table Enfin dès que la purée sera réchauffée Là Là on est cuite Koukéo a travaillé pour moi Tout seul Enfin tout seul On s'entend Je l'ai quand même fait Il a juste fait la cuisson tout seul Voilà Donc ça c'est chaud En plus même pas besoin d'épaissir et tout Là ça ça est nickel Donc je On fait cuire la Réchauffer la purée Et on passe à table Et je vais faire ça avec une petite salade Et le dessert est déjà fait Et ensuite après manger J'attraquerai le propas de ce soir Pour que C'est une salade de poulet De brocoli Poulet au raisin Pour que ça soit prêt Pour que quand on rentre De l'anniversaire De mon neveu Tout soit pris Au cas où on rentre un peu tard Vous faites du clown là Allez loulou Non C'est papa C'est papa qui fait du clown Bon alors papa tu te calmes Et t'arrêtes de faire du clown Compris ? Oui chef Ouais Allez Tiens prends ça Encore travaillé Ouais Allez go Encore travaillé On met On jog Ouais Nous on passe à table Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501